Bonjour, je m'appelle Philippe Loiseau, je suis professeur à Centrale Supélec au département leadership et métier de l'ingénieur et je participe à l'animation des ateliers de développement personnel leadership. Pourquoi je suis venu au cercle de lecture ? Tout simplement parce que j'ai reçu un jour un mail de Marie-Estelle Crealet et je me suis dit mais c'est une super occasion de rencontrer plein de personnes et en fait pour moi c'est ça la motivation d'un cercle de lecture, c'est-à-dire que c'est un moyen de rencontrer des personnes en parlant d'ouvrages qui nous ont plu, donc de matière très intime mais également de matière très pudique parce que c'est pas nous qui parlons de nous-mêmes, c'est nous qui parlons d'un livre qui nous a touchés. Et puis un même livre ça peut être lu par une personne qui a 20 ans, 40 ans, 60 ans, donc je trouve que pour une école où beaucoup de populations se côtoient comme Centrale Supélec, c'est un super moyen effectivement de créer des liens à la fois je dirais en vertical entre classes d'âge, entre chercheurs, enseignants, permanents de l'école ou élèves, mais également ce que j'appellerais en horizontal parce que c'est un moyen si on se rassemble sur des livres écrits par un chinois, par un marocain, par un brésilien, etc. de rentrer dans la culture d'un pays. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion au dernier cercle de lecture de parler d'un ouvrage d'un écrivain malais, Le Don de la pluie, qui permettait donc de découvrir à la fois l'histoire de l'Asie du Sud-Est mais aussi toute l'approche zen, de la sagesse et ce qu'en Occident on commence à réintroduire avec la méditation de pleine conscience. Donc moi je voudrais vraiment conseiller à tout un chacun, pas seulement les élèves, pas seulement les professeurs, pas seulement les chercheurs, de venir parce que c'est un moyen de découvrir des ouvrages qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'idée d'ouvrir ou même de feuilleter dans une librairie. C'est faire l'expérience de la lecture à haute voix où on s'aperçoit en fait que très très vite on a un rapport avec le livre très différent en l'écoutant lu à haute voix par la personne qui vient le présenter, un rapport très différent à celui qu'on aurait avec la lecture. A tel point que maintenant quand je vais dans une librairie pour choisir les livres, je ne me contente pas de lire le début mais je me lis à haute voix et tout de suite en rajoutant le sens de l'ouïe finalement on rentre dans la magie du livre de ce qu'il a à dire bien plus facilement. Mais je pense aussi que c'est surtout le moyen de rencontrer ici sur le plateau où on est beaucoup et en même temps on se côtoie et parfois on peut avoir un sentiment de solitude. C'est un moyen très facile de rencontrer des gens avec le prétexte du livre. Donc venez, venez nombreux, à bientôt donc. Sous-titrage Société Radio-Canada